Et salut à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de Mass Effect 2, ma bonne compagnie. Donc on est déjà au 30e et je pense à peine au 30e puisque je pense que ça va durer bien plus longtemps que là du coup The Witcher 1. Donc voilà, je me suis calé directement devant le terminal. Donc j'ai fait quelques planètes, j'ai fait tout le système là où c'est qu'il y a l'Ilium justement. J'ai fait les 4 galaxies qu'il y avait et les 4 systèmes solaires plutôt qu'il y avait. Et donc voilà, du coup là j'ai récupéré à peu près 9000, non plus de 10 000 d'éléments zéro. Donc voilà, c'est pas mal. Allez, on va pirater tout ça. Donc c'est notre dernier terminal à pirater. Et voilà. C'est ça que je vais faire aussi. Vu que je me sers de pistolet mitrailleur, autant l'acheter. Coute un bras, mais autant l'acheter. Alors ensuite, j'ai aussi trouvé sur 2 systèmes solaires de cette galaxie là, 2 autres missions secondaires, une avec des berserker à virer de leur base, et une avec des galariens apparemment. Donc vous me direz si vous voulez le voir, ou si je le fais de mon côté, histoire que je ne vous fasse pas trop chier avec ce genre de petite mission là qui ne servent à rien. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir quoi faire. Et puis, parce que bon, je pense pas que ça amène grand chose à l'histoire principale, mais bon. Voilà, on sait jamais. Si vous voulez le voir, je vous le fais, sinon si vous voulez pas, je le ferai en solo tranquille ou tranquillette. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner. Au vu de ses ressources, on spécule qu'il s'agirait de plusieurs individus opérant sous un nom unique. Vous essayez d'échapper au courtier de l'ombre ? Je peux vous aider. C'est plutôt l'inverse, c'est le courtier de l'ombre qui s'efforce de m'échapper. Nos chemins se sont croisés peu après votre mort. Depuis lors, je n'ai qu'un seul objectif, le faire tomber. Avec ces données, je touche au but. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner ? Et si je vous aide à le trouver ? Désolée, Shepard, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois collecter des informations, explorer des pistes, et j'en serai incapable sur le Normandie. Je regrette. Je ne vous ai jamais vu aussi déterminé à exécuter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire ? J'étais en opération avec un ami quand les agents du courtier nous sont tombés dessus. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Je ne sais pas s'il est mort, ou seulement retenu pour interrogatoire, mais je dois le retrouver. Je lui dois la vie. Et je dois rendre au courtier de l'ombre la monnaie de sa pièce. Dites-moi si je peux faire autre chose pour vous. Merci, Shepard. Je n'y manquerai pas. Bien. Vous avez besoin d'autre chose ? Et pour vous, comment ça se passe ? Le courtier de l'ombre a plusieurs intermédiaires sur Illium. Le plus influent d'entre eux se fait appeler l'Observateur. Éliminer l'Observateur me rapprochera du courtier de l'ombre. Votre aide me serait utile. Dites-moi ce que je peux faire. Vos données m'ont permis de remonter jusqu'à des registres conservés par les agents du courtier. Ils ont été effacés, mais on devrait pouvoir les restaurer en partie. Le courtier de l'ombre est prudent. Ces agents ne sont désignés que sous leur titre et espèce. J'ai identifié une liste de cinq suspects. Un Thurien, un Galarien, un Krogan, un Butarien et un Vortia. Vortia ? Si vous revenez à resserrer cette liste, je saurais où frapper. Vous ne savez rien d'autre sur ces agents ? Hélas, non. C'est tout ce que Nix-Héris a pu en tirer. J'ai fait de mon mieux, madame. C'est donner son intrecet l'espoir d'identifier lequel d'entre eux est l'Observateur. Si nous traînons, ils disparaîtront tous. Laissez-moi leur parler. Je leur ferai déballer ce qu'ils savent. C'est une opération délicate, Shepard. Si vous en malmenez un, les autres disparaîtront et tous mes efforts auront été vains. Liara a raison. Nous devons réunir des preuves suffisantes avant d'agir. Et nous devons faire vite. La violence ne m'effraie pas, Shepard. J'ai besoin de votre aide pour rassembler les données. Je vous ferai signe quand j'aurai recomposé les données. Merci, Shepard. Quand vous aurez du nouveau, appelez-moi sur le canal qu'on utilisait autrefois. Je ne peux pas risquer de m'impliquer en personne. On se reparlera plus tard, Liara. Pas du tout, c'est ça que je fasse. Là, je suis vraiment complètement pompé dans cette quête. Shepard, vous avez fait des découvertes sur l'observateur ? Je n'ai pas fait gaffe. Je continue mes recherches. Je vous recontacte. Merci, Shepard. Tenez-moi au courant. Je vais faire des accords financiers. Je vais faire des découvertes sur l'observateur. Le 1. Intermédia artérien. C'est dans de bonnes termes avec le marchand. On ne voit pas trop comment ça marche tout ça. Mais bon. Il faudrait réduire le dégagement de chaleur. et aussi améliorer la vitesse j'ai des exigences je crois qu'on fait quand même ça devant tout le monde quoi il est bien entendu ici sans oublier ma sécurité j'ai des jeunes garanties à 100% contre toi j'ai des exigences 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 je continue ma recherche je continue ma recherche AAAAA Shepard vous avez fait des découvertes sur l'observateur abatté le turien merci Shepard je passe l'appel sur le champ mes hommes prennent position j'aurai des nouvelles pour vous à votre prochain passage j'espère que c'est bon C'est pour ça que j'ai sauvegardé, hein, jamais. Et de le voir encore une fois me glisser entre les mains. Je pensais tenir la bonne cible. Inutile de vous accabler. Le courtier de l'ombre perd dans le plus grand secret. Et quand j'aurai mis la main sur le courtier, je le frappe. Faites-moi signe si vous avez... Bien. On se reparlera plus tard. On se reparlera plus tard. Donc du coup, j'ai pas du tout compris comment réussir à décoder ces messages. Enfin décoder, entre guillemets, à lire entre les lignes de ces messages, voilà. On va plutôt dire ça comme ça. Vous n'avez rien de plus flashy. Je cherche quelque chose qui dirait... C'est moins bon. Alors je sais pas si c'est donc du coup que sur les points marchands. Donc du coup, je vais aller voir aux autres points marchands du niveau commercial. Il y en a un peu plus sale. Je ne voulais pas. Bon écoute, je vais me repencher sur ce contrat. Il a sans doute besoin... Est-ce que les armes et les armures Gateway sont... Son premier compagnon. Notre père. Apparemment non. Apparemment non. Radio Medico Khoros sont invités à interrompre leur traitement immédiatement. Veuillez retourner votre thème à un revendeur autorisé pour obtenir un remboursement ou bénéficier d'un avoir sur le tout nouveau système d'autodéfense à radiation de marque Khoros. La sécurité de nos clients nous importe et Khoros s'engage plus que ceux à commercialiser les dispositifs à radio. Donc en fait je suis en train de vraiment réfléchir, c'est pour ça que je parle pas des masses, je suis en train de me poser des questions de... Ah bah tiens, voilà. J'ai un. En marchant, attends que tu... Ah mais ça on s'en fout, ouais, ok. 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 C'est bon, pirate est le terminal. Donc j'ai bien fait de monter. Un petit volume me le présente hein putain. Ah bah fallait pas te presser à celui-là hein. Alors, je les ai toutes les données. Donc le contrebandier et l'assassin ont refusé de coopérer avec le Vortias par méfiance. Étrange qu'après tout ça, il y a encore des scrupules. Alors, vous savez quoi ce qu'on va faire ? Là je comprends rien du tout de comment il faut lire entre les lignes hein, je suis désolé. Donc du coup, hop, on va faire ça. Et on va voir ce que nous dit la Solus. Bon, j'ai une dupe de merde, donc on va appeler il y a un. Ah bah c'est Nick Ceris qui a... Voilà, c'était elle l'élément du courtier de l'ombre. Et après on pourra peut-être commencer... Même pas, après il est scanné du coup. Non c'est bon, après c'est ça. Donc du coup on aura fini après avec Lyra et on pourra commencer à faire des quêtes de loyauté de Garrus et autres. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Nick Ceris avait dissimulé quantité de données intéressantes. Merci Shepard, sans votre aide je ne l'aurais jamais démasqué. Grâce à vous je me rapproche du courtier de l'ombre. Tenez, Nick Ceris était plutôt bien rémunéré. Vous en aurez besoin plus que moi. Vous avez eu des problèmes avec Nick Ceris ? Elle ne manquait pas de talent. J'imagine qu'on l'a commandité pour m'assassiner. Je ne m'en serais jamais doutée. Il lui aurait fallu plus de temps pour parfaire sa barrière biotique. Trop tard désormais. C'est quoi la prochaine étape ? Je réunis des informations, je gratte toutes ces couches de mensonges une à une et je dissipe les ténèbres. Et quand j'aurai mis la main sur le courtier, je le frapperai avec un champ biotique si puissant que ce qui restera de lui tiendra dans une tasse. Prenez garde à vous Liara. Ne devenez pas ce que vous pourchassez. Dixit le spectre mort allié à Cerberus. Ne vous en faites pas Shepard. Je ne suis pas ma mère. J'agis de mon propre arbitre. Pour le mécanisme, c'est quoi ces déplacements de personnages ? Non mais sérieux quoi. Vous avez besoin d'autre chose ? On se retrouve sous le bureau et tout, normal quoi. On se reparlera plus tard Liara. Voilà, bon, en tout cas on en a fini avec cette planète de merde. On peut se barrer, enfin on en a fini. Non parce que bon, il nous reste quand même l'équipement à acheter mais on a pas les sous pour. Vendez à 25 ! Non, non, vous ne m'écoutez pas. Achetez, achetez tout ! Et hop là ! On peut pas le passer ça ? Ah ben non, on peut pas le passer. De toute façon, c'est Tan et Galorus. Je crois que c'est sur la même planète donc on va prendre les deux et on va y aller. C'est fait. Allez, relais cosmodésique. Un, 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 un. Ah oui, c'est vrai que tous les deux sont sur la citadelle justement. Un, 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 un. Alors j'ai des Garus, et Tan. Toujours 3 points, c'est dommage, il me manque un quatrième. 9 points. Voilà. Alors, soit il a plus de santé, soit il fait plus de dégâts. Et moi je dis, il fait plus de dégâts. Tan. Soit il a plus de santé, soit il fait plus de dégâts. Et moi je dis, il fait plus de dégâts aussi. Soit plus de puissance, soit une aire d'effet. J'ai trouvé plusieurs mentions d'un fossé rappelé Fade dans les rapports criminels du SSC. Peut-être s'agit-il d'une piste à explorer. En outre, d'après le SSC, André l'a récemment passé la douane. Le bureau du SSC pourrait en savoir plus. Ah on a toujours le transport rapide. Ah oui, je suis con, oui. Euh, bon bah, allons au SSC alors. Pourquoi j'ai aimé parler à Tan, moi ? On pourrait croire que le SSC représente l'élite policière de la galaxie. Connaissant le SSC comme je le connais, je refuse de croire ça. Or, je ne vois pas moins de 14 failles dont un assassin chevronné peut tirer parti. Quand j'étais là il y a 10 ans, il en existait 8. Ouais, je le connais. Enfin, son pseudo en tout cas. Ça fait un an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui. Il bosse avec les soleils bleus. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Ça, si je le savais il serait déjà en tôle. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous mettre sur sa trace. Il y a un entrepôt dans les Halles. Certains intermédiaires de failles bossent de ce côté. Allez les interroger. Gentiment, bien sûr. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Oui ? Mon associé essaie de retrouver son fils. Nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local. Ça ne devrait pas être bien dur. On ne voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment. Qui parlait à Maus. Tiens donc. Maus ? Un criminel de bas étage. Un messager sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Dans quoi est-ce qu'il se fourrait exactement ? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos. Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour IV. D'ailleurs, il en vendait une de vous. Deux mois ? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. C'est assez radical, commandant. C'est ça, Garus. Marrez-vous. Mais c'était bugué. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. Comment vous avez appelé Maus ? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. Ce n'est pas dangereux là-dedans ? Il n'y a pas deux mois qui passent sans qu'on extraie un petit cadavre. Lacérés par les pales des ventilateurs. Brisés en mille morceaux par une chute. Les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou des plus chanceux. Ouais. Maus est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire d'Olivier, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous ? Ça fait deux ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous... vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un senti obscur. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne lui avez pas dit que Colliath compte a fasciné quelqu'un. On va l'arrêter avant qu'il en ait le temps, pas vrai ? Si, bien sûr. Merci Shepard. Alors. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je cesse, hein ? Je suis leemos. Non En tous les cas, ça coûte trop cher. On peut faire quelque chose pour vous ? J'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du Présidium. Vous savez s'il y a des poissons dans les lacs ? On me pose souvent la question. A peine moins souvent que où sont les toilettes ? Ce sont des lacs artificiels, les réserves en eau du Présidium, indépendamment des cuves de stockage dans les secteurs. A ma connaissance, le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants, c'est la boutique de cadeaux de Delia Sanasi. Ouais ! Ouais ! C'est cool ! C'est passionnant ! J'ai l'impression que c'est l'action de danser ? Danser ? Ah ! Excusez-moi ! Qu'est-ce que ce sera ? Vous avez entendu des bruits de comptoir intéressants ? Moi, je sers à boire, si vous voulez être au courant de l'actu. Mais pourquoi les humains me posent toujours... Ça suffit pour l'instant. Si vous changez d'avis, faites-le-moi savoir. Qu'est-ce que ce sera ? Servez-moi ce que vous avez de plus fort. Pas de problème. Tiens, c'est euh... Vert. Et ça va vous mettre KO en moins de deux. Sauf si vous êtes dextro ADN comme moi. Là, ça va vous tuer. D'autre chose ? Vous avez entendu des bruits de comptoir ? Moi, je sers à boire. Si vous voulez. Mais pourquoi les humains me posent... Ça suffit pour l'instant. D'accord. Je suis pas fou, hein ? On est d'accord, on est sur cette là, l'autre. Un an loin de l'étonnoir. Un an loin de l'étonnoir. Un an loin de l'étonnoir. Ouais, ouais, je peux trouver ça, aucun problème. D'accord. Mais ça risque d'être plus difficile. Non, pas de problème. Je connais des carriens qui peuvent virer la protection anticopie. Ça va coûter plus cher, c'est tout. Ouais, j'ai récupéré le colis. Il est... Sans problème. Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir. C'est toi, Maus ? Qu'est-ce que... Oh merde ! Kryos ! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard ? Je vous croyais morte. Qu'est-ce que vous me voulez ? Reste tranquille, Maus. Tu pourras changer de calbut plus tard. D'où est-ce que tu connais Tane ? Kryos ? Il a pas... Si il vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Maus, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la Citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Vous avez sciemment risqué leur vie ? Des enfants, des laissés pour compte. Nous les appelons Dra la Fa, les ignorer. Ils sont partout, voient tout. Mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à notre Drel. Qui est la cible ? Je... je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions. Mais... On n'a pas de temps à perdre. Oh mon dieu ! Tane, aide-moi ! Aide-moi, Maus. Mon fils est là, quelque part dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu ! C'est ce que t'aurais voulu ! Je t'en prie ! Explique-toi. Il est passé me voir. Pour du boulot qu'il a dit. Il avait un holo de moi. Celui que t'avais pris, Krios. J'ai passé le mot et activé tes anciens contacts. Elias voulait l'engager. Elias Kelam. A propos de cet IV Shepard que tu fourgues. Eh merde ! Comprenez-moi ! Vous étiez morte ! J'ai rien fait d'illégal ! Donne-moi un exemplaire et on sera quitte. Quoi ? Je veux dire... Bien sûr ! Désolé pour tout ce... Juste pour info, il y a trois volus qui la mettent à jour régulièrement. Parlez-moi de Kelam. Un humain. Ça fait dix ans qu'il a repliqué sur la Citadelle. À ton époque, c'était que du menu frottin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des Guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas-cartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. T'as bien fait, Maus. Ouais, c'est ça. Si je me fais dessouder, ça me fera une belle jambe. Kelam n'en saura jamais rien. J'espère bien que non ! Je reste dans le coin, Krios. La prochaine fois que tu rappliques en ville, évite juste de rameuter la famille. Ça n'a pas dû être facile. Maus en savait plus sur ma vie que Koliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, le genou écorché. Ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir. En adoration devant le feu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher. Mais je leur ai tourné le dos à Koliath et lui. Vous aviez un holo de Maus ? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Maus est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressé sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios ? Ne culpabilisez pas. Personne ne le fera à ma place. Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard. Alors où qu'il est ce bel œil ? Comment tu seimmees ? Peut-être que c'est le flic, le bel œil ? C'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe comment il s'appelait. C'est bon, j'ai dû refaire cette boutique et ma préférée de la citadelle c'est bien lui On peut parler du fils de mon associé ? Vous avez vu Maus ? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille ? Elias Kellam Kellam ? Merde ! Écoutez, c'est un peu gênant, Kellam et moi on a un accord, il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC En échange, je ferme les yeux En somme, il vous graisse la pâte Vous qui étiez si désireux de nous aider, ça vous pose un problème finalement ? J'ai promis de vous aider, mais si je ne m'y prends pas comme il faut, il y aura des répercussions Lui et moi, on vit et on laisse vivre, pour préserver la paix Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée Vous pourrez l'interroger vous-même Moi, je jouerai les hommes invisibles Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans Amenez-le, le temps presse Je m'en occupe, attendez-moi là On a eu Kellam, dites à Bailey que nous sommes prêts Vous pouvez bien aller Encore falloir que je le sorte de là Cette fois-ci, je ne pense pas Capitaine, son avocat est là Je parie qu'Elias se fait biper par son IVT car l'agent est à moins de 10 mètres Je vais le retarder Allez-y, entrez et faites vite Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression Que préconisez-vous ? Le persuader qu'on va lui loger une balle dans le crâne s'il ne parle pas Quand il aura pris peur, il coopérera Entendu, je vais faire semblant d'être prêt à le tuer Mais nous ne devons pas aller trop loin Nous ne pouvons pas extraire ces informations d'un cadavre Relâche-moi Bailey, qu'est-ce que tu fous à me garder là ? Vous êtes qui tous les deux ? Oh putain merde, pas assez Bailey n'a rien à voir là-dedans Tout ce qu'on veut, c'est quelques réponses À titre officieux Officieux ? Dans une salle d'interrogatoire du SSC ? Mais bien sûr ! Tu as embauché un assassin Qui est la cible ? Je veux voir mon avocat Tu as sans doute remarqué que nous ne sommes pas du SSC Pas d'arrangement Pas de contraintes légales Pas d'avocat Et c'est censé me faire peur Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez ? On se concentre, Monsieur Kellam T'aurais pas dû faire ça, Gabine Maintenant y'aura un prix à payer Du calme Il faut qu'on le fasse parler Vas-y, frappe-moi encore, salope Chaque coup, c'est un crédit Ça me va Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes Et tu sortiras les pieds devant Va te faire foutre Du calme Il ne nous servira à rien, mort On a fini ? J'ai du monde à voir, moi Le type qui va te foutre un procès au cul, par exemple Qu'est-ce que tu en dis ? Donne-nous la cible et tu n'entendras plus jamais parler de nous Et Bailey baissera son prix de moitié Tu peux me garantir ça par écrit ? Je ne crois pas qu'on ait intérêt, ni l'un ni l'autre Ok, je vais pas aller en cabane pour un merdeux Et puis un marché, ça se refuse pas Joram Talid Un tuerien candidat aux élections de Zakera Une épine dans le pied des honnêtes commerçants Je vais changer ça Où est quand ? Chez lui, dans les huit cents Un conseil, mâle-toi Qu'est-ce que vous foutez là ? Éloignez-vous de mon client Vous vous êtes foutu de moi Merci pour cette sympathique conversation, Elias On se reverra Finement joué Une seconde T'es ce que tu voulais Qui m'a dénoncé ? Ça va te faire un vrai sujet de réflexion Pendant que tu moisis là, pas vrai ? Je trouverais bien Et quand j'aurai son... Elias Votre représentant légal vous conseille de la fermer Où est-ce que t'étais il y a cinq minutes ? En plein embouteillage Alors c'est quoi le deal ? Pourquoi Kelam a engagé le gamin ? Pour assassiner un tuerien, un certain Joram Talid Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription Le problème C'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales C'est un anti-humain Ça va tellement mal Qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine ? Vous n'avez pas entendu ce qu'il se dit chez les non-humains ? Il pense que le conseil est mort parce que notre flotte a refusé de les sauver Qu'on a monté un nouveau conseil rempli d'humains et de fantoches Ça m'étonnait que ça part pas en couille comme ça Il y a des escrocs patentés qui viennent de commettre un coup d'état S'il emporte la majorité des suffrages Qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système C'est bien d'être idéaliste Shepard Sergent, prenez un véhicule de patrouille Ces deux personnes doivent se rendre au 800 Oui chef Du coup dès qu'on pourra s'arrêter Ce sera la fin de l'épisode évidemment Je pense que vous l'avez entendu Ça a bipé dès le début de l'interrogatoire Le voilà Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance Signalez-moi ce qu'il fait Avec ce garde du corps Krogan Ce sera facile de le filer D'accord Et vous ? Je serai dans le coin le plus sombre Avec la meilleure vue Amon Kira, dieu des chasseurs Accorde-moi main sûre Visez juste Pied l'est Et si le pire doit arriver Accorde-moi ton pardon Classe quand même lui Franchement J'aurais disparu comme ça Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu On va se sauvegarder là On va mettre sur pause Histoire que je ne rappelais pas un truc Avant le début du prochain enregistrement de vidéo Donc en tout cas J'espère que ça vous aura bien plu Donc voilà On s'en concentre sur le table C'est pas plus mal On a fini le truc avec Lara Et après on verra Ce qu'on fera pour le prochain épisode Avec Garouis Donc n'hésitez pas à commenter De liker De liker De liker De partager Et je vous dis à la prochaine Pour le prochain épisode Allez t'soui tout le monde Et amusez-vous bien Et amusez-vous bien